Un podcast studio d'Iletante. Donc ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de Pernapin. La République, c'est moi ! Et je ne me laisserai jamais entraîner par un opportuniste dans cette voie-là. Allez, rangez vos mines boudeuses ! Rangez vos discours de rageux ! Restons polis, le podcast qui explique calmement la politique. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Restons Polis, le podcast qui vous explique la politique, mais par la base, avec des mots compréhensibles, en tout cas, on l'espère, tous les lundis, que ce soit sur Apple Podcast, Spotify, YouTube aussi, et sans oublier que, certes, on diffuse tous les lundis, mais en plus, on fait une écoute en direct et un débrief avec vous sur Twitch, le lundi soir à 21h. Alors voilà, c'est chaque semaine, avec justement mon camarade Némo, qui coanime avec moi. Salut Némo ! Salut Adrien, comment vas-tu ? Eh bien, ça va très bien, je confine bien. On ne sait pas encore pour combien de temps, mais bref, on verra, puisqu'on enregistre, peut-être si vous ne le savez pas, le 4 mai 2020. Alors, quel est le sujet du jour cette semaine ? Eh bien, on va parler de l'Organisation des Nations Unies, plus connue sous son acronyme ONU. Et pour, parce que tu as l'esprit taquin, Némo, pour introduire ce sujet, petite musique. Tout ce qui veut changer le monde, Alors, qu'est-ce qu'on vient d'entendre, Némo ? Alors, on vient d'entendre une chanson de la Star Academy, déjà. Tous ceux qui veulent changer le monde. Je ne suis pas sûr que ce soit eux qui l'a inventé, mais voilà. C'est une chanson qui reflète un peu une perception un peu caricaturale, mais que j'ai de l'ONU, c'est-à-dire une organisation qui essaie de faire la paix avec des bonbons, des sourires et du bonheur, et qui essaie de changer le monde de façon un peu utopique. C'est très, très dur. Mais bref, on verra peut-être ça dans un second temps. Présentons déjà ce que c'est un peu l'Organisation des Nations Unies, qui a effectivement, pour devise, c'est votre monde. Donc, ça a été créé en juin 1945, suite à la Seconde Guerre mondiale, et avec un peu ce slogan du « plus jamais ça ». Et en fait, non seulement il est issu des cendres de la Seconde Guerre mondiale, mais il est surtout basé sur l'échec de la Société des Nations, qui est une autre organisation internationale qui avait été créée à la suite de la Première Guerre mondiale, et dont Mussolini avait dit « La Société des Nations est très efficace quand les moines au cri, mais plus du tout quand les aigles attaquent ». Voilà, pour dire à quel point, en temps de tension, la SDN, la Société des Nations, avait été défaillante. Donc, l'ONU a été... Mussolini est quand même un des faux soyeurs de la SDN. C'est clair. C'est un peu facile. Oui, oui, je suis assez d'accord avec toi. Donc, si au début, l'ONU, un peu comme la Société des Nations, avait plutôt un caractère diplomatique, peu à peu, en fait, il a constitué des forces armées, les fameux casques bleus, avec différentes crises, comme par exemple la crise du canal de Suède. Vous savez, quand l'Égypte a voulu nationaliser le canal de Suez. Et puis, en fait, il a eu ce rôle qui fait partie vraiment de ses objectifs fondateurs de l'ONU, de maintien de la paix, et puis, c'est de développer des relations amicales, quand elle le peut, entre les nations, aider à la coopération internationale, puis être au centre pour harmoniser les efforts mondiaux, que ce soit en termes d'économie, d'écologie, etc. On verra ça en détail. De toute façon, il ne se passe pas un grand événement après 1945, où, à un moment donné, ne se pose pas la question de l'ONU. C'est-à-dire que l'ONU, elle brille par sa présence, par son absence, parfois, par sa mollesse, parfois, par sa dureté, parfois. Mais la place de l'ONU est prépondérante, puisqu'elle recouvre énormément d'États, puisqu'énormément d'États y sont en son membre, et c'est une organisation internationale reconnue. Donc, quels que soient les conflits qui ont lieu dans le monde, à un moment donné, se pose la question de la réponse de l'ONU. Complètement. Et d'ailleurs, beaucoup de conflits, justement, se font sous mandat de l'ONU. Par exemple, on pense à la première guerre du Golfe, où, de mémoire, c'était l'Irak qui avait envoyé le Kuwait, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il y a eu un mandat de l'ONU qui a été donné aux États-Unis. Si je ne dis pas de bêtises, encore une fois, je ne connais pas très bien la première guerre du Golfe, donc je n'irais pas trop me risquer là-dedans. Les Américains qui sont partis avec mandat de l'ONU, contrairement à la seconde guerre, celle menée par George W. Bush, où, justement, la guerre s'est effectuée sans l'accord du Conseil de sécurité. Ce qu'il ne faut pas oublier, que l'ONU, c'est plusieurs organes. Le plus connu, c'est bien entendu le Conseil de sécurité, parce que c'est lui qui a principalement en charge, et même exclusivement en charge, l'envoi des troupes, et la gestion du maintien de la paix à un niveau international. Donc, c'est le plus connu. Des organes comme l'Assemblée Générale ou le Conseil économique et social de l'ONU ont un travail. Alors, l'Assemblée Générale, c'est plus un travail d'affichage, malheureusement, et le Conseil économique et social, bon, voilà, c'est beaucoup moins connu. Ce qu'on connaît, c'est le Conseil de sécurité, notamment parce que, dans notre pays, la France, on y a une place prépondérante, mais je suppose qu'on va y revenir. Eh bien, justement, j'allais détailler suite à ton intervention. C'est qu'effectivement, il y a différentes structures. Les plus importantes, tu l'as dit, tu as l'Assemblée Générale, où là, vraiment, toutes les nations inscrites, en tout cas, quasiment toutes, pour être très clair, sont présentes à l'Assemblée Générale. Le Conseil de sécurité, qui est composé de 15 membres, dont 5 qui sont des membres permanents et qui ont un droit de veto, et après, 10 autres nations élues par moitié tous les ans. Et donc, ce Conseil permanent, et les 5 permanents, c'est la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie. Chose qui est un peu problématique, c'est que, en fait, ça ne représente que 30% de la population mondiale, et rien que la Chine, ça représente 20%. Donc, c'est très, très débattu. Donc, il y a le Conseil des Sécurités, l'Assemblée Générale, comme on l'a dit, le Conseil économique et social, comme tu as pu l'évoquer, la Cour de justice internationale, qui a la haie, en Europe, et, évidemment, un secrétariat qui est chargé de coordonner un peu tout ça, et donc, avec son secrétaire général, dont là, le nom m'échappe, mais je vais le retrouver tout de suite, je crois que c'est Guterres, voilà, c'est Antonio Guterres, le portugais, qui est secrétaire général. Et donc, ensuite, comment ça se décline derrière, il y a tout un nombre d'organismes, alors que je ne veux pas lister complètement, mais je vais vous en donner quelques-uns qui sont les plus connus, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, peut-être que vous connaissez aussi différents programmes qu'ils mettent en place, par exemple, le Programme des Nations Unies pour le développement, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, et aussi, par exemple, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, qui est assez connu. Donc voilà, ça se décline vraiment en plein de pistes comme ça pour essayer de coordonner, de faire des actions communes, et de financer parfois des États dans des actions. Je ne sais pas si tu as un regard tout particulier sur toutes ces... Alors, c'est très complexe, surtout dans une émission comme Restant Poli, d'aborder tout ce que fait l'ONU, parce que c'est vraiment... C'est vraiment absolument... C'est absolument énorme, et surtout, il faut bien l'avouer, nous, en tant que nation qui avons la chance de faire partie des nations les plus riches et les plus développées, entre guillemets, du monde, on ne voit pas directement l'influence de l'ONU et de ce genre de programme. Par contre, dans des pays plus pauvres ou beaucoup plus en difficulté, bien entendu, l'apport de l'ONU est fondamental, et notamment, les budgets dont dispose l'ONU pour faire des programmes d'assistance à l'humanité, tout simplement, ça fait partie, véritablement, des... Comment dirais-je ? Des grandes actions internationales dont le côté positif est incontestable. Voilà, c'est des choses dont on se rend assez peu compte, je pense, vu de France. Tu as tout à fait raison, vu de France et vu de l'Occident, en fait, c'est assez peu visible, encore que, il n'y a pas si longtemps, il y a eu toutes les actions en... Comment dire ? Du côté du Kosovo ou de la Bosnie-Herzégovine où, voilà, en fait, on se rend compte que l'ONU... Alors, elle a officiellement une mission de maintien de la paix mais c'est presque une imposition de la paix pour, justement, éviter que des massacres soient perpétués ou tout simplement essayer de protéger au maximum les civils dans des conflits armés avec un soutien humanitaire. Et puis aussi, dans le cas là, on se retrouve dans... On enregistre dans le contexte de l'épidémie de Covid-19. Essayer de partager au maximum les informations, les recommandations et les solutions. Comme je le disais, il ne peut pas y avoir un événement de type mondial sans que, quelque part, l'ONU s'en mêle. Là, on prend le Covid-19. C'est l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé qu'on va regarder. Il y a également, tu l'as dit, tout ce qui est économique, le Fonds Monétaire International, dont c'est une française, c'est Christine Lagarde, si je ne me plante pas, qui est responsable du Fonds Monétaire International. Donc voilà, il y a l'ONU, c'est extrêmement vaste et il vous faudrait... Enfin, je n'aime pas trop faire ça, mais allez regarder la page Wikipédia de l'ONU parce qu'on va se planter, on va en oublier quelques-uns et généralement, un long texte, un long schéma sur ce genre de sujet vaut bien mieux qu'un long discours. Oui, je mettrai la page Wikipédia en description et je rajouterai aussi une émission que j'ai écoutée juste avant d'enregistrer de France Culture. Alors, elle a quelques années mais elle a encore d'actualité, vous allez comprendre pourquoi, qui est donc Affaires étrangères qui était présentée par Christine O'Krent et donc qui a pour titre À quoi sert l'ONU ? Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dès cette émission de 2015, on remarque des choses qu'on observe actuellement, à savoir une sorte d'immobilisme de l'ONU dû à des membres permanents. Je ne sais pas si tu veux en raconter plus, Némo. On est clairement sur un déclin aujourd'hui de l'influence de l'ONU parce que l'ONU, ça marche si on a affaire à des hommes de bonne volonté. De toute façon, le Conseil de sécurité, comme on l'a dit, il y a cinq membres permanents, donc la France, les États-Unis, la Chine, la Russie et j'ai oublié le Royaume-Uni. Chacun de ces membres peut dire stop, veto, on ne fait rien. À n'importe quel moment, sans contexte, sans limite, etc. À partir de ce moment-là où vous avez ça, ça veut dire que ces cinq puissances, si elles ne sont pas dirigées par des personnes de bonne volonté, en gros, peuvent faire ce qu'elles veulent. Aujourd'hui, personne ne peut empêcher, et je vais prendre un exemple, voilà, la France, par exemple, si demain, la France décide d'aller dans un conflit, l'ONU ne peut pas l'arrêter, le Conseil de sécurité ne peut pas l'arrêter puisque la France peut mettre veto à tout ce qu'elle veut, en fait. C'est pareil avec la Chine, c'est pareil avec les États-Unis, et on est véritablement sur une politique du Conseil de sécurité qui est dépendante de la bonne volonté de ces cinq puissances, d'autant plus que ces cinq puissances à la fois sont dans des politiques qui sont de plus en plus nationalistes, l'arrivée de Trump aux États-Unis, la Chine qui est un peu une sorte de puissance conquérante et qui est très attachée à sa propre souveraineté, la Russie, j'en parle pas, on sait tous que c'est un régime autoritaire, et d'autant plus que l'Afrique n'est pas représentée dans ces cinq-là, des puissances un peu, genre le Japon, par exemple, qui est une puissance commerciale n'est pas représentée, les autres membres sont élus pour une durée de deux ans renouvelés, donc voilà, c'est véritablement une institution qui est sur le déclin parce que le monde et les politiques internationales des nations sont de plus en plus tournées vers le nationalisme et de moins en moins vers la coopération internationale, donc l'ONU ne peut rien sans la bonne volonté de ces membres. c'est une des difficultés et ce n'est pas nouveau parce que c'est vrai que là, on voit bien que ce soit sur des cas comme par exemple la Syrie, que le fait d'avoir des acteurs comme les Etats-Unis, la Chine et la Russie, voilà, c'est effectivement, c'est là où je voulais en venir, qu'il y a des enjeux très très forts et qui fait que l'ONU ne peut pas se saisir de dossiers aussi stratégiques que la Syrie mais ce sont des choses qu'on a déjà rencontrées avec tout simplement la guerre froide quand la Russie était encore le bloc de l'URSS. Alors à la fois c'est une limite mais c'est aussi une nécessité parce qu'aujourd'hui qui ferait de la géopolitique enfin d'une politique internationale sans la Chine, sans les Etats-Unis, sans la Russie, sans ces cinq enfin sans ces puissances tout simplement. Mais est-ce qu'aujourd'hui les puissances de l'après-guerre, de l'après-seconde guerre mondiale, le rapport est toujours le même et est-ce que finalement le monde n'a pas trop changé pour rester figé dans ce même conseil de sécurité ? La question se pose et d'ailleurs des réformes du conseil de sécurité ont été tentées mais comme on a cinq membres qui ont un droit de veto ça va être très 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 compliqué de négocier quoi que ce soit. Je rappelle qu'au niveau de la France par exemple il avait été question à un moment donné de dire bah écoutez le droit de veto de la France à l'ONU on va le transférer à l'Union Européenne il suffit de voir la levée de boucliers que ça avait provoqué en France ce genre de suggestions de propositions. Donc voilà c'est quelque chose qui est assez figé on a parlé de la SDN et de son échec mais l'ONU n'est pas non plus peu échouée également comme je disais si à un moment donné les Etats-Unis et la Chine décident d'engager véritablement une guerre qu'elle soit commerciale ou physique ou sur le terrain ou d'influence l'ONU ne pourra rien pour ça. C'est un lieu de discussion mais si les belligérants ne veulent pas discuter l'ONU va rester un peu bloquée et aujourd'hui il y a une vraie question de ce qui va se passer dans la relation de l'ONU aux Etats-Unis si Donald Trump est réélu en novembre parce que Donald Trump est clairement un président américain peu coopératif avec l'ONU et ça reste un président dont les politiques sont essentiellement tournées vers les Etats-Unis d'abord et la coopération internationale c'est beaucoup moins son truc. Effectivement un des points qui avançait dans l'émission que je vous mettrai en lien qui est sur France Culture c'est la sous-dotation financière de l'ONU mais en fait en me renseignant sur l'ONU il y a quelque chose que je me dis c'est que est-ce qu'on n'est pas trop dur avec l'ONU pourquoi ? parce que quand elle réussit ça ne se voit pas c'est le principe de la paix c'est qu'une guerre c'est visible effectivement malheureusement que ce soit des échecs terribles comme par exemple ne pas avoir empêché le génocide au Rwanda comment dire de ne pas protéger les enclaves musulmanes en Bosnie-Herzégovine effectivement ça se voit mais si tout s'était bien passé on ne l'aurait pas retenu et puis surtout en fait l'ONU ne dispose pas de moyens d'être équitable si demain il se passe quelque chose je vais donner une vie au hasard si par exemple demain l'ONU intervient parce qu'il se passe un massacre à Jakarta que bon le conseil de sécurité se réunit on décide de prendre des mesures les casques bleus sont déployés la situation se calme les autorités de Jakarta vont dire ok qui elles vont défendre leur propre point de vue vont dire ok pourquoi vous vous intervenez maintenant alors que quand c'est les Etats-Unis vous ne faites rien quand c'est la Chine vous ne faites rien quand c'est la Russie en Syrie vous ne faites rien et c'est des questions légitimes et toute la question va être jusqu'où va la bonne volonté des nations et la volonté de discuter les Nations Unies c'est un vaccin c'est à dire que quand il ne se passe rien comme tu l'as dit c'est que c'est réussi quand c'est la paix quand les gens vont bien c'est que tout l'ONU a plus ou moins géré quand il y a la guerre et bien c'est malheureusement l'ONU fait souvent ce qu'elle peut c'est une autorité de discussion certes d'action mais dans un cadre très limité donc voilà les responsabilités de l'ONU c'est en quelque sorte l'addition des responsabilités des nations également on arrive au temps imparti comme vous l'avez vu c'est un dossier qui est extrêmement compliqué je peux donner juste un dernier petit élément l'ONU souffre aussi de quelque chose c'est qu'elle n'est plus vraiment représentée depuis Kofi Annan il n'y a aucune personnalité internationale qui a véritablement représenté cette utopie et ce rêve de paix internationale c'est vrai alors même si pour le coup Anthony Goodterres est quelqu'un qu'on voit de plus en plus après effectivement il n'y a peut-être pas Laura qui a eu Kofi Annan qui a été pris Nobel de la paix de mémoire l'ONU manque d'une incarnation populaire internationale comme peut l'être par exemple une personnalité comme le pape dans beaucoup de nations c'est vrai c'est basique mais qu'on soit chrétien ou pas religieux ou pas le pape reste une autorité morale certaine qu'on la respecte ou pas elle est connue ce que n'a pas l'ONU il manque d'incarnation c'est vrai après bon il y a des choses qui se déroulent parfois avec un bilan contrasté je pense par exemple à la COP21 parce qu'en fait les COP sont des conventions cadres des Nations Unies sur le changement climatique et mine de rien alors certes les Etats-Unis n'ont fait qu'à leur tête pour rester poli et sont sortis de l'accord de Paris mais tout de même c'était la première fois qu'on voyait autant de pays se mobiliser pour contre le réchauffement climatique et voilà c'est des choses qu'il faut avoir en tête et qui nous permettent de nous forger une opinion sur l'ONU tu voulais peut-être t'apporter un dernier mot et après on va devoir conclure ? non ça ira pas ok merci beaucoup Nemo merci de rien on te retrouve dans Canapé Game Les Pyrénées et à gauche tout évidemment voilà et toi on te retrouve dans Ludologie on se retrouve nous tous les lundis à 21h sur Twitch voilà pour une écoute en direct et vos commentaires donc voilà n'hésitez pas à venir nombreux et nombreuses donc c'est comme tu le disais tous les lundis et puis en attendant on remercie évidemment Suzy Q pour le générique et on se retrouve donc la semaine prochaine concernant le podcast et justement la citation de ce mois de mai c'est une citation de Kofi Annan qui a été secrétaire générale de l'ONU et qui nous disait le monde c'est défini non seulement par ce pourquoi mais aussi par ce contre quoi et contre qui il agit je vous laisse méditer sur cette phrase à la semaine prochaine pour soutenir ce podcast et l'association qui le porte rendez-vous sur tipeee.com slash studio tiré dilettante